Ça y est, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, je rejoins mes amis pour notre Transpyrénéenne. Laisse-moi te la présenter. Tout d'abord, nous avons Mathieu, le pot de nos stress, qui a déjoué tous nos pronostics en réussissant à venir. Il a acheté sa moto hier et a validé son assurance il y a 5 minutes. Et puis, il y a David, dont je t'ai déjà parlé. Il a un gros passé de motard et l'expérience du off-road. Bon, après une journée d'autoroute sans intérêt, Denis et Amélie-les-Bains, en place directe à la journée de mardi. Au programme, des petites routes et des pistes. Je connais mon excitation quand je ne voudrais pas nous donner un nouveau col. Et voilà, je vais te servir pendant ce temps de trip. Le col d'Ares n'est pas particulièrement spectaculaire, mais nous permet de passer la frontière espace. Ah, il y a des rêves partout, hein ! Bien, on part là-bas dans le chemin. Ça va ? Oui. Il y aura pas derrière, là ? Oui. Oui, on est là, c'est des cartières, hein ! Là-bas, c'est côté France, et on voit la mer. Et là, on arrive en Espagne. Donc, pour l'instant, le passage de Douane, ça va. Bon, on va. Allez ! Et je m'émerveille de toutes ces vaches partout sur le bord de la route. Si seulement je savais, à ce moment-là, ce qui m'attend plus tard. On traverse la petite bourgade d'Espinavel, pour rejoindre une première piste. Et excuse-moi d'avance pour toutes ces villes dont je vais écorcher le nom. C'est peut-être donc ça, parler comme une vache espagnole. C'est ça. Cette première piste est très roulante, ce qui aura le mérite de nous échauffer et de nous mettre en appétit pour la suite du voyage. Notre Mathieu a froid, et il commence à se sentir un peu fébride. Allez hop ! On enfile une couche supplémentaire, et on y retourne. Et bien voilà, c'est ça que j'avais commandé. Les paysages à coupé le souffle. C'est le bonheur d'être là. Ces vacances, on ne pouvait pas mieux commencer. Bon, cette fois les vaches ne sont pas seulement sur le bord de la route, mais carrément au milieu. Pardon mesdemoiselles, nous aimerions passer s'il vous plaît. Quand je pense à Hugo, il aurait été aux anges ici. Mais notre trip aurait sûrement pris un mois de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Alors ce qui me change le plus par rapport aux Alpes, c'est que la plupart des coles ici sont beaucoup moins hauts. Du coup, c'est beaucoup moins minéral. Et il y a bien plus de végétation et d'animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais oh, cette vidéo, elle est censée être tout public. Ça ne va pas la tête ? Espèce de cochon on va. Arrivée au joli village de Camprodone, on s'arrête pour que Mathieu fasse le plein. Lui, il a une autonomie un peu plus faible que nous. Et c'est aussi là qu'il nous abandonnera un moment pour aller se reposer. Ça ne se sent pas top et les vacances ne font que commencer. Alors, un peu de repos, ça lui fera du bien. Avec David, on se met en route pour aller chercher une autre piste. Et pour l'attraper, on va devoir emprunter cette minuscule route à la sortie de Rocabruel. C'est d'ailleurs incroyable, comme leur réseau secondaire est nickel. Habitues parfaites, des lignes blanches toutes neuves de chaque côté. Bravo ! Et là, voilà ma famous piste. La trace GPS m'envoie ici. Alors, on s'arrête et on inspecte ça. Mais j'avoue que la première montée caillouteuse, elle m'a un peu refroidie. Alors, on va continuer par la route et rejoindre Mathieu qui s'est avancé sur le chemin de l'autel. Tiens, voilà sa moto. Regarde, qui fait la sieste sous les arbres ? Bon, avant qu'un quai, il se joint à nous pour une dernière piste avant de rejoindre l'hôtel de ce soir. Bon, c'est bien ça ? C'est la piste qui est marquée à gauche, là ? Ouais. Donc, en fait, il faut que ce n'est pas une piste. Alors, juste qu'on voit si ce n'est pas interdit à la circulation. Alors, oui, le problème des traces GPS Off-Road, c'est qu'on ne connaît pas forcément l'état de la piste, ni si son statut est toujours le même. Certaines peuvent être fermées ou impossibles à rouler avec nos maxi-trix. C'est la solution, c'est d'aller voir. Sous-titrage ST' 501 Il y en a un qui cherche, ce que ça veut dire ? Ça ne voudra dire que c'est fermé. Direction donc Ripple pour un café bien mérité. Et nous voilà arrivés à notre étape du soir, Ribes des Fraisers. Où on aura eu beaucoup de mal à trouver un restaurant ouvert. Finalement, le repas à l'hôtel aura été correct. Voilà qui conclut cette deuxième journée. La première, l'autoroute, on a parlé. Aujourd'hui, on aura fait un peu plus de 200 km. Force à t'abonner, à liker et à activer la cloche. Ne pas rater le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501